... Suite à un comportement fautif ou pour des raisons économiques, l'employeur peut être amené à licencier un salarié. Mais la rupture du contrat de travail doit remplir des conditions de fond et de forme. A défaut, le licenciement peut être abusif. Avant de voir dans quel cas un renvoi est abusif ou quels sont les moyens d'action pour y faire face, vous faire assister par un avocat spécialisé en droit du travail est recommandé pour faire le point sur le motif de la décision, sa légalité et le montant des dommages et intérêts. Mais avant, chers téléspectateurs, dites-nous que prévoit la loi. Bienvenue, chers téléspectateurs. L'émission, c'est ton droit, mon devoir. Cette émission qui vous éclaire et vous instruit sur les questions de droit. Aujourd'hui, nous abordons la question du licenciement abusif en droit du travail. Et comme invité aujourd'hui, nous avons Maître Gilles Lépébé. Il est conseil juridique agréé du ministère de la Justice. Et avec lui, nous allons décortiquer cette thématique. Bienvenue, Maître. Merci. Alors, d'entrée de jeu, peut-être revenir sur la définition. Qu'est-ce que l'on entend par un licenciement abusif ? Selon la disposition de l'article 49 du Code du Travail, le contrat de travail qui est déjà défini par l'article 18 est résilier du fait de la démission, de l'admission à la retraite, du décès du salarié ou du licenciement. Et l'article 50 définit le licenciement comme la rupture du contrat de travail pris à l'initiative de l'employeur. Celui-ci doit être pris dans deux cas. D'accord. Soit pour motif personnel ou pour motif économique. Quand il est pris pour motif personnel, il doit justifier le caractère réel et sérieux. D'accord. C'est en l'absence de ce caractère réel et sérieux qu'on peut dire d'un licenciement qu'il est abusif. Donc, le caractère réel et sérieux ici devait se rapporter à une faute grave ou une faute lourde qui sont expressément prévues et contenues dans le règlement intérieur de l'entreprise. Cette exigence est notamment prise pour garantir davantage la sécurité juridique à l'employé. Parce que le droit du travail en lui-même révèle un caractère protectionniste à l'égard de l'employé. Succinctement, c'est ce qu'on peut retenir le licenciement abusif. Peut-être à revenir sur un exemple dans quel cas on parle de licenciement abusif ? On peut parler de licenciement abusif pour un motif qui, selon la nomenclature des fautes, devrait donner lieu à un avertissement, à un blâme, une mise à pied, mais que les employeurs retiennent celui-ci beaucoup plus comme une raison nécessaire pour rompre le contrat de travail. Ça peut être quoi ? Ça peut être un retard. Le fait d'arriver au retard, ça ne donne pas nécessairement lieu à un licenciement. Ça peut être le fait d'avoir pas expédié et dans les délais un travail. Ça peut donner lieu à un avertissement, un blâme ou une mise à pied, mais pas nécessairement à un licenciement. Maintenant, si l'employeur venait à se pourvoir dans ce sens, si l'employeur venait à se pourvoir dans ce sens, à partir de ce moment, on peut dire que le licenciement est abusif parce qu'il va lui être demandé, selon les dispositions de l'article 53, de faire la preuve du caractère réel et sérieux de ce licenciement. Et s'il n'est pas capable de faire la preuve du caractère réel dont le contenu va être apprécié en aval par les juges, à partir de ce moment, parce que c'est le juge également qui dira si le licenciement est abusif. Au niveau précontentieux, on n'est que dans les prétentions. D'une part, l'employeur qui dit que son licenciement est irrégulier, d'autre part, l'employeur qui dit que le licenciement est abusif. Mais lorsque ça va intégrer le circuit de la procédure, en aval, lorsque la procédure sera déférée au niveau de la juridiction compétente, seul le juge du travail pourra dire de ce licenciement s'il est abusif ou pas. Justement, Maître, peut-être nous parler aussi des effets du licenciement abusif. Lorsqu'un licenciement est abusif, généralement, ça c'est si on est dans la phase contentieuse déjà, ça donne lieu à quoi ? Ça donne lieu déjà à l'allocation des indemnités, qui peuvent s'analyser à des indemnités des licenciements, qui peuvent s'analyser à des indemnités des vices de procédure, la procédure prévue par les articles 51 à 52 du Code du travail, qui peut s'analyser également à des dommages intérêts, parce que tout va dépendre également du préjudice qui a été subi par l'employé du fait de la rupture du contrat. Parce que la rupture du contrat va nécessairement soumettre l'employé à une situation de précarité, qui va forcément avoir des effets dommageables sur sa vie sociale. Donc voici, entre autres sanctions, qui peuvent être infligées à l'employeur qui se serait rendu coupable d'un licenciement abusif. C'est intéressant, maître, mais qui contactez lorsqu'on est victime d'un licenciement abusif ? Lorsque vous avez été victime, prétendument victime, lorsque vous êtes prétendument victime, parce que nous sommes encore sur le niveau des prétentions, lorsque nous sommes prétendument victime d'un licenciement abusif, la première personne à contacter, ce serait le conseil juridique agréé que je suis. D'accord. Voilà. Qui est compétent pour rendre toute consultation en matière juridique. Et c'est à la suite de ça que lorsque votre droit est conforté, vous saisirez l'inspection provinciale du travail du ressort juridictionnel compétent. Si c'est libre-ville, c'est nécessairement l'inspection provinciale de l'extérieur que vous allez saisir. Celui-ci, à la faveur d'une procédure précontentieuse et administrative, va inviter l'employeur au débat en vue d'une conciliation. Si la conciliation est concluante, le conflit, c'était là. D'accord. Maintenant, si les parties ne parviennent pas à une conciliation, l'inspecteur du travail va dresser un PV de non-conciliation et va déférer de ce fait la procédure devant le tribunal. D'accord. Là-bas encore, la même procédure va être prise. Le juge, avant d'amener l'affaire au fond, va amener les parties dans une autre conciliation. D'accord. Et si le scénario se répète, c'est-à-dire le scénario qui a été observé au niveau de l'inspection se répète devant le juge, nécessairement, on va inviter l'employeur à comparaître. Parce que généralement, c'est par le fait d'une assignation faite par l'employé que celui-ci est amené à comparaître. Dans ce cas de figure, maître, quelles sont les sanctions que prévoit le coût du travail ? Bon, les sanctions, c'est un peu celles que je venais de vous énumérer. au risque de me redire. D'accord. Mais ce sont les sanctions qui sont déjà prévues par les dispositions de l'article 70 du coût du travail en matière d'indemnité de licenciement, dommage d'intérêt, voilà, pour l'essentiel. Voilà. C'est à l'appréciation du juge. Peut-être revenir sur un élément sur lequel on n'a pas pu évoquer ici. élément qu'on n'a pas pu évoquer. Oui, c'est-à-dire quand vous parlez de licenciement abusif, il y a une question qui échappe au commun des justiciables, la démission forcée. Je vous ai évoqué tout à l'heure les éléments qui peuvent donner à la rupture d'un contrat de travail. Nous avons le licenciement, le décès de l'employé, l'admission à la retraite et la démission. En principe, la démission est une cause de rupture du contrat pris à l'initiative de l'employé. Mais on peut observer la réqualification jurisprudentielle de la démission en licenciement lorsque il a été établi et prouvé que l'employé a été conforté dans sa décision de démissionner à cause d'un comportement fautif de son employeur. Ça peut être une cause de discrimination, ça peut être une cause d'harcèlement, une cause de persécution qui peut amener un employé à quitter l'entreprise. Et si l'employé a la capacité de prouver que c'est du comportement de son employé qu'il a été déterminé à quitter l'entreprise, le juge peut réqualifier cette démission en licenciement abusif en retenant la démission forcée. C'est un peu ça la particularité. Donc tous les employés qui démissionnent par le fait d'un comportement fautif de l'employeur peuvent obtenir la condamnation de leur employeur pour licenciement abusif. Ça, il faudrait que les gens sachent. Donc quand vous êtes dans une boîte où vous subissez des harcèlements, vous ne vous sentez pas obligé de rester dans la boîte en disant finalement où est-ce ? Non, vous êtes fondé à aller devant les juridictions et même si c'est vous qui déposez la démission, le juge peut valablement retenir un licenciement abusif s'il est prouvé que c'est du fait de l'employeur que vous avez été obligé de partir. Merci maître pour toutes ces précisions. Merci, c'est moi. Voilà, chers téléspectateurs, tendrement de voir c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous avions dans ce cabinet maître Gilles Lépébé, les conseils juridiques agréés du ministère de la justice et avec lui nous avons abordé la thématique du licenciement abusif en droit du travail. Entre temps, chers téléspectateurs, vous le savez, notre page Facebook slash tendrement de voir est ouverte pour vos propositions de thèmes mais aussi vos remarques. Ne l'oubliez pas, chers téléspectateurs, que nul n'a de droit contre le droit. A très vite sur Agamon24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada